Noël en été Imagine que Noël est en été. Comment se déroulera cette fête? À quoi ressembleront le Père Noël et Célida? Disparuent les cheveux blancs, la longue barbe et les joues rouges. Le Père Noël a plutôt la tête rasée, une barbe très courte et la peau bronzée. Disparuent la tuque, le foulard, les mitaines et les bottes. Le Père Noël porte plutôt une camisole, un bermuda et des sandales. Dans la valise du Père Noël, il y a un maillot de palme, un tuba, un masque de plongée et un énorme tube de crème solaire. Disparuent la couronne scintillante et la baguette étoilée. La fête des étoiles porte plutôt un chapeau de paille et des lunettes de soleil. Disparuent les souliers pointus. Les lutins chaussent plutôt des patins à roulettes pour livrer les cadeaux à toute vitesse. Disparuent les sapins et la neige. Il y a plutôt du sable partout, des palmiers, des hibiscus et des cocotiers. Disparuent les douze gentilles reines. Le traîneau du Père Noël est plutôt tiré par 28 gracieux flamants roses. Le traîneau de Noël ne se pose plus sur le toit des maisons. Il se pose plutôt comme un hydravillon sur toutes les piscines et les cours d'eau du monde entier. Disparuent les bains de Noël suspendus aux cheminées. Les enfants accrochent plutôt leur panier pressé aux fenêtres. Disparuent les patins, les raquettes et les skis sous les sapins. Le Père Noël offre plutôt des vélos, des espadrilles et des planches à roulettes. Disparuent le lait et les biscuits. Le Père Noël se régale plutôt de melon et de crème glacée au chocolat. La Mère Noël accompagne le Père Noël. Elle distribue aux enfants des litres de limonade et des milliers de sucettes glacées. Si Noël était en été, que ferait donc le Père Noël durant l'hiver? Il pourrait dévaler les pentes du ski ou se prélasser dans un immense amok quelque part dans un pays chaud. Que penses-tu?